Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus du Verse. Au programme aujourd'hui, l'essentiel du rapport de mois de juin 2022. Des nouvelles épaves du 600i et du Star Runner en développement, en passant par les premiers visuels du gameplay ingénieur et enfin des améliorations pour l'inventaire, on fait plein d'infos. Et comme d'habitude, on démarre ce rapport du mois avec les équipes IA. Durant le mois de juin, l'équipe IA contenu s'est concentrée sur l'amélioration du comportement de commerçant, ajoutant de nouvelles lignes de dialogue à ce dernier. Cependant, ce type d'IA ne sera que temporaire le temps qu'il convertisse le barban à tous les autres types de magasins, nourriture, vêtements, armes, etc. En parallèle, des progrès supplémentaires ont été faits sur le système de conversation dynamique mentionné dans le précédent rapport du mois. Enfin, l'équipe a continué de travailler sur les comportements des IA au repos et plus particulièrement l'utilisation de la mobile glass dans différentes positions. Du côté maintenant de l'IA Tech. Une des équipes s'est concentrée sur l'optimisation et l'amélioration de la 317.2. Cette mise à jour offre la première itération de la navigation planétaire et de la nouvelle technologie de débarquement. L'équipe est très fière et excitée de voir enfin arriver ses fonctionnalités entre les mains des joueurs. Enfin, l'équipe a continué de travailler sur la navigation des IA de manière générale, que ce soit en vaisseau, à pied ou en EVA. Ils ont aussi continué leurs travaux sur l'interaction des PNJ avec les chariots. Et on en a terminé avec les équipes IA. On passe donc maintenant à l'équipe d'animation. Durant le mois de juin, l'équipe animation faciale a travaillé sur les personnages hors la loi, les missions de sauvetage, les barmanes et les e-modes de joueurs. Ils ont aussi fait des prises en motion capture aux côtés de l'équipe narrative pour le système pyro. On enchaîne maintenant avec les équipes artistiques, en commençant avec l'équipe d'art des personnages. Durant le mois de juin, l'équipe d'art des personnages a développé davantage les tenues frontières des habitants du système pyro. Ils ont aussi continué de travailler sur les nouveaux vêtements de mode du système 100 tonnes. Et enfin, ils ont créé des tenues pour de futurs événements à venir. Du côté maintenant de l'équipe d'art des vaisseaux. L'équipe basée au Royaume-Uni a continué de développer l'extérieur du Banu Merchantman. Des progrès significatifs ont été faits sur la finalisation des détails, dont l'entrée d'air, des motifs décoratifs et la rampe de cargo. L'équipe a aussi progressé avec la phase de Final Art d'un véhicule non annoncé, qui devrait terminer ce mois-ci. Les tâches restantes sont la phase de polissage et de dégâts. Le travail sur l'argot SRV a continué aussi. Ce dernier a passé la phase de Greybox. Au niveau de l'extérieur, l'équipe a terminé la coque, l'ascenseur du cargo et l'ascenseur d'entrée. Ils ont aussi fait des progrès significatifs sur les nacelles et les trains d'atterrissage. A l'intérieur, la Greybox continue pour le cockpit, le siège et le tableau de bord. Le développement d'un autre vaisseau d'un annoncé a aussi continué. Ce dernier étant lui aussi en phase de Greybox. Pour rappel, la phase dite de Whitebox correspond à la forme générale d'un élément 3D, souvent très grossière avec peu de détails. La phase de Greybox vient après la phase de Whitebox et correspond grossièrement à l'ajout de plus de détails. Enfin, la phase de Final Art est la dernière phase après la phase de Whitebox et de Greybox. C'est la phase où la forme générale de l'élément, par exemple un vaisseau, est déjà bien détaillée. Il ne reste que certains détails à ajouter. Effets spéciaux, lumière, etc. Et voilà qui conclut ce passage dédié aux équipes artistiques. On enchaîne maintenant avec les équipes fonctionnalités, en démarrant avec l'équipe fonctionnalité Arena Commander. L'équipe a corrigé des problèmes et a produit des améliorations de qualité de vie à la fois pour le module Arena Commander et Star Marine. Enfin, ils ont établi des plans pour de nouvelles maps et expériences de jeu. Durant le mois de juin, l'équipe fonctionnalité Arme et Véhicule a travaillé enfin sur des améliorations à long terme pour l'inventaire personnel. Ils nous disent qu'une fonctionnalité souvent demandée est la possibilité de déplacer un grand nombre d'items d'un inventaire à un autre. Ils ont donc ajouté un bouton Tout transférer. Cela peut sembler trivial, mais il faut la logique sous-jacente pour garantir que la demande de service résultante est aussi petite que possible et que toute la logique de condition est exécutée pour la majeure partie des éléments déplacés. D'autres fonctionnalités comme le fait d'interagir avec les items au sol près du joueur sont aussi en train d'être testés en interne. Honnêtement, de mon côté, je ne suis vraiment pas satisfait de l'interface et des fonctionnalités de l'inventaire à l'heure actuelle. Je suis donc soulagé de voir qu'enfin des progrès arrivent. Pour terminer, l'équipe travaille aussi sur les dessins crocs entre joueurs à pied. C'est normalement quelque chose qui devrait être amélioré en 37.2, même si ce n'est toujours pas le cas sur le PTU pour le moment. Avant dernière équipe de ce rapport du mois, l'équipe fonctionnalité Gameplay. Le mois dernier, l'équipe a commencé à travailler sur les prochaines étapes du métier de recycleur. Cela inclut l'évaluation des possibilités pour la mécanique de broyage, les rayons tracteurs et les broyeurs de récupération. Le Reclaimer et le Vulture ont vu leur mécanique de recyclage de coques bien progresser et sont maintenant en attente d'éléments liés au cargo refactor. Enfin, le gameplay ingénieur a bien progressé aussi. L'équipe est désormais capable d'afficher tous les items importants, pièces, portes, etc. Ainsi que les contrôles et les données qui y correspondent dans un écran en Building Blocks. Les premiers éléments interactifs ainsi que les premiers composants de vaisseau interchangeables ont aussi été ajoutés. Dernière équipe fonctionnalité, l'équipe fonctionnalité véhicule. Le mois dernier, ils ont travaillé sur diverses tâches pour préparer l'arrivée de la persistance. Cela implique le rework du système de transit pour qu'il soit simulé même si aucun joueur n'est à proximité. L'équipe a aussi continué le redesign des zones restreintes. En parallèle, aux côtés de l'équipe IA, ils ont mis en place l'utilisation des modes opérateurs comme le missile opérateur mode par les PNJ. La fonctionnalité est toujours en développement mais progresse bien. Enfin, du côté équilibrage, davantage de changements ont été faits sur le rework du modèle de conduite des véhicules terrestres. Ils ont par ailleurs aussi commencé à mettre en place un rééquilibrage du carburant utilisé qui mènera par la suite sur un gameplay de refueling pour les véhicules terrestres. Et on en a déjà terminé avec les équipes fonctionnalités. On enchaîne donc ce rapport avec l'équipe éclairage. L'équipe a embarqué les nouveaux artistes du studio sur la nouvelle piste de course ajoutée sur Clio. Le but étant d'aider les joueurs à naviguer pendant la course et donner une ambiance à l'emplacement. L'équipe a aussi complété une passe d'éclairage sur les stations ajoutées dans les nouveaux points de la grange de Microtech et d'Arcorp. Enfin, l'équipe a continué de travailler sur l'éclairage des avant-postes abandonnés et des épaves avant de se reconcentrer sur les futurs avant-postes coloniaux du système Pierrot. Concernant maintenant l'équipe emplacement basée à Montréal. Outre la correction de bug pour la mise à jour 3.7.2, ils ont bien progressé sur la phase de Whitebox du rework de leur ville. La banlieue de la ville a été ajoutée et placée à l'échelle appropriée. L'équipe nous précise que rien qu'avec la taille de la banlieue, il va falloir s'attendre à ce que la ville gagne en taille. Par ailleurs, ils ont aussi mis à jour le système de transit pour le rendre compatible avec la nouvelle disposition de la ville. Enfin, des nouveaux sites de crash avec des épaves de 600i et de Stankrunner approchent de leur fin de phase de Whitebox. L'équipe a affiné la composition et l'emplacement pour que les deux vaisseaux créent une colonie convaincante qui donnera une saveur différente de celle de l'épave du reclaimer. Toujours à Montréal, on a des nouvelles de l'équipe Outils. L'outil de création d'emplacements procédurales a bien progressé. Des avancements ont été réalisés sur la répartition des assets et l'intégration environnementale. Par exemple, le premier prototype sera un outil qui permettra de créer la traînée derrière l'épave d'un vaisseau qui s'est craché. Au lieu de devoir éditer à la main, les artistes environnementaux pourront directement dessiner la traînée qui sera automatiquement générée. Ils pourront ensuite modifier quelques variables pour avoir une traînée qui ressemble exactement à ce qu'ils souhaitent. Ce genre d'outil peut représenter un grand gain de productivité. Par exemple, la création d'une traînée qui prend en général une semaine à un artiste ne prend qu'une demi-journée avec cet outil. Avant-dernière équipe de ce rapport du mois, l'équipe Interface Utilisateur. Durant le mois de juin, l'équipe a travaillé sur le rework de la Star Map et le rework du Voyage Quantum. Ils ont aussi investigué sur comment afficher les immenses nuages de gaz. En parallèle, du temps a été consacré dans l'amélioration des systèmes sous-jacents pour qu'ils fonctionnent avec la persistance. Plus particulièrement autour des véhicules terrestres et des équipements des personnages dans différents modes de jeu. Enfin, ils ont converti le chat global en Building Blocks dans le cadre du rework de tout l'HUD. Dernière équipe de ce rapport du mois, l'équipe VFX. L'équipe a travaillé le mois dernier sur plusieurs lieux dont l'hôpital de Grimex, les différentes épaves et quelques avant-postes. Du travail a aussi été complété sur un véhicule à venir et sur des effets liés au gameplay de recyclage. Enfin, des optimisations ont été apportées aux effets planétaires des tempêtes au sol qui avaient causé des problèmes de performance pour certains joueurs. Et c'est déjà la fin de ce rapport du mois. Comme d'habitude, je remercie tous les tipeurs et les abonnés Twitch qui me soutiennent. Si vous aussi voulez participer, les liens sont en description. Et sinon, le pouce bleu, un commentaire et l'abonnement qui va avec, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, c'était Cyclone. Ciao ! Sous-titrage ST' 501